Passons maintenant au quatrième exercice. Quatre charges ponctuelles égales du Q est égal à plus 5 fois 10 puissance moins 9 coulombes sont placées au sommet d'un carré du côté A est égal à 5 cm. Calculez la force exercée sur l'une des charges par les trois autres. Solution de l'exercice 4 Représentons les forces exercées sur la charge en D par les trois autres en A, B et C. Donc nous avons la charge Q en D et les trois autres Q en A, Q en B et Q en C. Donc nous allons voir l'action de ces trois charges A, B et C sur la charge en D. Pour cela, établissons le bilan des forces. Donc cette charge est soumise aux forces électrostatiques exercées par les trois autres placées en A, B et C. Déterminons les caractéristiques de chaque force. Force F1 exercée par la charge Q placée en C sur Q placée en D. Si cette force F1 en rouge, parce que la charge en C et la charge en D ont même signe, donc la charge Q exerce une force du poussé, du sens de la force. Donc le point d'application de cette force F1, c'est le point D. Sa droite d'action est la droite CD. Le sens de C vers D. Le module est donné par la loi du colon. C'est égal à la constante K fois Q fois Q divisé par la distance A au carré. C'est la distance qui sépare C et D. Maintenant, passons à la force F2. La force F2, c'est la force exercée par la charge placée en A sur la charge placée en D. Nous avons toujours les deux charges ont le même signe. Donc la force F2, c'est une force répulsive. Donc le point d'application de la force exercée par la charge Q en A sur la charge Q en D. Son point d'application, c'est D. La droite d'action, c'est la droite à D. Le sens, c'est A vers D. Le module est donné par la loi du colon. C'est égal à K multiplié par la charge Q en A fois la charge Q en D divisé par A au carré. A au carré puisque les charges sont placées au sommet d'un carré du côté A. Maintenant, voyons la force F3 exercée par la charge Q en B sur la charge Q en D. Comme vous voyez sur la figure, le point d'application, c'est le point D. C'est ce point-là. La droite d'action, c'est la droite BD. Voilà, c'est cette droite là, BD. Les deux charges ont le même signe. Donc la force F3 est une force répulsive. Donc le sens, c'est de B vers D. Pour le module, c'est la valeur K multiplié par la charge Q en B multiplié par la charge Q en D divisé par la distance D au carré. La distance D, c'est la distance qui sépare B et D. Donc d'après ce que nous avons dit dans le cours, nous avons la somme vectorielle de force F1 plus F2 plus F3, c'est égale à F et c'est la force résistante qui s'applique sur la charge Q en D. Donc la somme vectorielle est donnée par la figure que vous voyez ici. Donc nous avons tracé une force F1 en rouge parallèle à F1, F2 en bleu parallèle à F2 et F3 parallèle en vert parallèle à F3. Donc F2 plus F1 plus F3, ça nous donne la résultante, c'est F, et voilà la charge Q en D. Donc voilà la force F3 auquel il se mise la charge Q. C'est la somme vectorielle de trois forces. Donc nous avons F égale à F1 plus F2 plus F3, c'est comme ce qu'on a fait pour l'exercice précédent. Donc comme vous constatez sur la figure, F1 et F2 ont le même module. Pourquoi ? Parce que les quatre charges sont égales et la distance AD est égale à la distance CD. Les modules de force F1 et F2 sont égaux. Donc F1 est égal à F2, c'est égal à 1K fois Q au carré sur A au carré. Et F3 est égal à K fois Q au carré sur D carré. Et on a, voilà, la distance D. Voilà A, c'est le carré. C'est là où sont placés les quatre charges. Nous avons A, B, C et D. Donc la force F2, la force F1 et la force F3. Donc dans ce triangle rectangle, rectangle, voilà l'angle droit, en appliquant le théorème de Pétagore, nous avons A carré, ce côté-là au carré, plus ce côté au carré, est égal à l'hypoténuse au carré. Et l'hypoténuse, c'est D. Donc D carré est égal à A carré, plus A carré, ça donne 2A au carré. Donc D carré est égal à 2A au carré, c'est d'après le théorème de Pétagore. Donc D est égal à A racine carré de 2A. Donc en remplaçant D par sa valeur qu'on a trouvée ici, D est égal à A racine carré de 2A, on obtient F3 est égal à 1K fois Q au carré, divisé par A fois racine carré de 2, le tout au carré, ce carré-là. Donc c'est égal à 1K fois Q au carré sur 2A au carré. De la figure qu'on a obtenue ici dessus, F2 plus F1 plus F3 est égal à F, on peut remplacer F1 plus F2, F1 plus F2 par FS. Voilà. Donc on pose FS est égal à F1 plus F2. FS est égal à F1 plus F2. Donc on obtient, c'est cette somme-là, en noir. Donc on obtient F est égal à FS plus F3. FS en noir, ça remplace F2 plus F1. Et F3, c'est en vert. Donc F est égal à FS plus F3. Donc F est égal à FS plus F3. C'est la somme vectorielle des forces. Comme vous constatez sur la figure, ces deux forces, c'est-à-dire FS et F3, sont portées par la même droite et ont le même sens. Voilà, c'est la même droite. Ils ont le même sens. FS en noir et F3 en vert. Donc leur somme revient à faire la somme de leur module. Leur somme vectorielle se transforme en somme du module. Donc la force F est égale à la somme du module de FS et de F3. Maintenant, essayons de calculer le module de FS. Les forces F1, F2 et FS F1, F2 et FS forment un triangle rectangle en M en appliquant le théorème de Péthagore puisque c'est un triangle rectangle. Nous avons F2 au carré plus F1 au carré c'est égal à FS au carré. FS est l'hypotenuse. Donc FS c'est égal à la racine carrée de F1 au carré plus F2 au carré. En remplaçant F1 et F2 par leurs valeurs on trouve FS c'est égal à la racine carrée de K fois Q au carré sur A au carré le théor au carré plus K Q au carré sur A au carré le théor au carré. Donc FS c'est égal à 12 fois K Q au carré sur A au carré le théor au carré c'est égal en sortant la racine carrée de 2 donc racine carrée de 2 et là nous avons la racine carrée avec le carré se simplifier donc il nous reste racine carrée de 2 multipliée par K Q au carré sur A au carré. Une fois qu'on a calculé la force FS déterminons la force F exercée sur la charge Q la force totale exercée sur la charge Q en A et F est égal à FS plus F3 et nous avons dit puisque les deux forces ont même droit d'action et même sens donc F est égal comme vous voyez sur le schéma donc F est égal à la somme arithmétique de FS et de F3 donc F est égal à la somme arithmétique de FS plus F3 c'est-à-dire le module de FS plus F3 donc F c'est égal à FS plus F3 en remplaçant FS et F3 par leur valeur donc on obtient racine carrée de 2 multipliée par K fois Q au carré sur A au carré plus K fois Q au carré sur 2 A au carré en factorisant par K Q au carré sur A au carré donc F est égal à K Q au carré sur A au carré facteur de racine carrée de 2 plus 1 demi passons maintenant à l'application numérique en plaçant K et Q par leur valeur on obtient F est égal à 9 fois 10 puissance 9 c'est la constante K multipliée par 5 fois 10 puissance moins 9 le 2 au carré c'est la charge Q divisé par 5 fois 10 puissance moins 2 pourquoi 5 10 moins 2 parce que c'est 5 centimètres convertis en mètres c'est 5 fois 10 puissance moins 2 le 2 multipliée par la racine carrée de 2 plus 1 demi donc tout calcul fait on trouve F est égal à 172 microns en yotant donc le résultat final F est égal à 172 microns en yotant 6 8 5 – Sous-titrage FR 2021